Nous sommes dans la 71ème branche de la foi, l'ascétisme, et le fait d'attendre la mort à tout moment. Il a dit l'abyehaki au début de l'éternité, il a dit l'abyehaki au début de l'éternité, il a dit l'abyehaki au début de l'éternité. Il a dit l'abyehaki au début de l'éternité, il a dit l'abyehaki au début de l'éternité. Donc, au fils d'Adam, tu es dans le fait d'user tes jours, c'est-à-dire pour aller ranger tes jours depuis ta naissance. Parce que comme tu as des jours bien comptés et depuis la naissance, un jour passe après l'autre et un jour va venir où c'est la fin, que ce soit pour les jours ou pour les respirations. Et l'abyehaki au début de l'éternité, il a dit l'abyehaki au début de l'éternité, il a dit l'abyehaki au début de l'éternité. Il a dit l'abyehaki au début de l'éternité, il a dit l'abyehaki au début de l'éternité, il a dit l'abyehaki au début de l'éternité. Et lorsque c'est la fin, le cheval donne tout ce qu'il a, toute la force. Alors l'ash'ari, il a dit ce qui reste de ma vie, c'est peu par rapport à ce qui s'est passé. Alors moi c'est la fin. Alors il faisait un effort exceptionnel pour l'au-delà. Il dit ce qui restait de mes jours, c'est peu par rapport à ce qui s'est passé. Alors il faisait un effort et il a continué comme ça jusqu'à la mort. Il a dit un vers de poésie. Houdaïfa, il a dit, celui qui est mort et qui s'est reposé par la mort. Il a dit, celui-là, on ne dirait pas qu'il est mort. Pourquoi ? Parce qu'il a bien travaillé et par la mort, il a trouvé le repos et la tranquillité. Alors ça, on dirait qu'il est en bon état. Il a dit, ce n'est pas un mort, c'est quelqu'un qui a bien travaillé pour être en bon état après. Il a dit, mais le mort, c'est celui qui est parmi les vivants et morts. Il est vivant et il ne fait rien. Il n'agit pas bien. Il ne travaille pas pour ce qui vient après la mort. Tandis que l'autre, il a bien travaillé. La mort, c'était un repos. Il a quitté le bas monde, il a quitté la fatigue. Alors il a dit, ce n'est pas celui-là qui est mort. Le mort, c'est celui qui est parmi les vivants, mais il est mort. On dit, c'est-à-dire, il est vivant, mais il est mort, dans le sens qu'il n'agit pas dans le bien. Il ne fait pas grand-chose pour être sauvé dans l'au-delà. Ça, c'est une grande épreuve pour lui-même. Le fait qu'il est vivant et il ne fait rien. Comme tu trouves des gens, par exemple, il vient d'un pays arabe. Pour ne pas dire d'un pays musulman. Un arabe et un musulman. Il vient. Il a trouvé une suissesse. Et lui a fait les papiers. Et il est dans une maison. Et il a travaillé un peu. Et il est dans la retraite. Et il prend le chicha. Et il étale le pied dans le jardin. Et il arrose un peu de fleurs. Et il ne prie pas. Et il ne jeûne pas. Et il ne craint pas Dieu. Ça, c'est un mort. C'est celui-là, le mort. Ou surtout, des fois, tu le trouves. Il a 70 ans. Et il a plus que 70 ans. Il ne fait rien pour être sauvé le jour dernier. C'est le mort. C'est le mort de l'achyat. Il a dit que c'est celui qui ne connaît pas le bien par son cœur. Et il ne blâme pas le mal par le cœur. C'est le mort de l'achyat. Et il a dit que c'est celui qui ne connaît pas le mal par l'achyat. Alors, le jour du jugement, le jour du jugement, le bas-monde vient avec un aspect d'une vieille dame très âgée, en ayant les dents qui sortent de sa bouche apparente. Et un aspect ou un visage très moche, un physique, quelque chose d'effrayant qui fait peur. Et on la montre, elle est vue par les gens, par les êtres humains. Il a dit, est-ce que vous connaissez qui est celle-là ? Il a dit, nous demandons à Allah la protection de connaître celle-là qui est celle-là. Alors, on dit, voilà, c'est le bas-monde pour lequel vous avez entretui entre vous, vous avez fait des problèmes à cause de celle-là. C'est le bas-monde que vous avez coupé les liens à cause de ce bas-monde. Vous avez pratiqué l'envie, la jalousie entre vous à cause de ça. Et vous avez la haine entre vous, vous avez eu l'un à haït l'autre à cause de ça. Et puis par la suite, elle sera jetée dans Jahannam. Vous connaissez la dunya, l'aspect ici, c'est pas une femme réelle, d'accord ? Alors, et le bas-monde, elle dit, mais ils sont où ? Mais ceux qui m'ont suivi, ceux qui ont été avec moi, qui ont couru derrière moi. On dit, voilà, allez-y, ceux qui t'ont suivi, qui ont délaissé la religion pour te suivre, allez-y derrière et on les envoie avec elles dans l'enfer. Le bas-monde, c'est la semence pour l'eau de là. Tariq, le bas-monde, c'est un chemin. Il peut te ramener au paradis comme il peut te ramener à l'enfer. C'est à toi de savoir prendre le chemin. C'est à toi de savoir comment utiliser. C'est à toi de savoir prendre les heures dans les choses qui sont honorées, dans les choses qui sont louées, dans les choses qui sont, qu'Allah a ordonné pour être sauvé. Il ne faut pas que tu prends un autre chemin où tu suis le diable, ton ego, les non-croyants, et dire, voilà, jusqu'au jour dernier, on va voir. Mais le jour dernier, entre toi et ça, ne serait-ce que, comment dire, la mort. Et l'ange de la mort, il va annoncer dans le paradis et l'enfer. Et depuis la mort, tu vois ta place dans le paradis ou dans l'enfer. Et tu vas subir ou tu vas sentir la douceur depuis la mort. Depuis la mort. Il a dit, Fouda ibn Uyad, lorsque quelqu'un a eu quelque chose dans la dunya, il a eu une ouverture d'argent, de biens, de fortunes, alors on lui dit, le double de la cupidité, le double de l'occupation, le double de soucis, tu auras un peu, tu auras deux fois, occupation, soucis, problèmes, il faut faire attention, et par la suite, tu pratiques moins de générosité, et tu auras plus de soucis, et tu auras plus d'occupations. C'est-à-dire, à chaque fois que tu as du bas monde, alors il y a quelque chose qui est diminué de l'au-delà, parce que tu travailles pour l'au-delà, tu es occupé, tu n'auras pas le temps pour travailler pour le bas monde. Tu as dans le bas monde, tu travailles dans le bas monde, tu vas rater de l'au-delà. Il y avait un de nos frères, un de nos frères, docteur, docteur qui avait un niveau très élevé, et vous savez à quel moment il était en Ukraine, là où l'a chuté l'ex-Union soviétique. Il a pu faire, en une année, des millions. En une année, il a pu faire des millions, parce qu'à un certain moment, par exemple, une maison a monté, tu peux le transporter et le monter, à 5 000, et c'est quelque chose qui coûte 20 ou 30 000. Par exemple, beaucoup de choses, mais le frère-là, il n'a pas donné d'importance à ça. Et il était dans le travail pour l'au-delà. Il était dans le travail de l'au-delà, et par la suite, il y a, il a, actuellement, il avait quelques centaines des centres islamiques et mosquées en Ukraine. Mais pas dizaines, quelques centaines. Parce qu'il a travaillé dans l'au-delà, alors c'est fini, pour le bas monde, je n'ai pas assez du temps. Mais il a, lorsqu'il avait la possibilité d'avoir ça, il va être pris, et il va lui ouvrir, il faut avoir des camions, après il va dire, j'ai besoin des bateaux, après je dois avoir une place pour faire un aéroport, et par la suite, il va faire la prière vite fait dans le bureau. Allah ou Akbar ! Et par la suite, tu regardes, c'est quoi cette vie ? Il y a des gens, des millionnaires, ils font comme ça. S'il prie, il va dans le bureau. Il dort, il dort avec la machine là, de bourse là, à côté de lui, parce que ça monte et ça descend. Alors à chaque fois qu'il y a dans le bas monde, il y a un manque et une diminution pour l'eau de là. Il a dit, de toute façon, tu prends, tu prends de ton sac. Si tu veux prendre peu, prends. Si tu veux prendre beaucoup, c'est à toi de voir. Mais, voilà, tu t'occupes de bas monde, il y a quelque chose raté de l'eau de là. Tu t'occupes de l'eau de là, délaisse le bas monde. Le bas monde, c'est pas une grande chose. Il y a des gens qui sont riches, il y a des gens qui travaillent pour eux. Et lui, il est tranquille, il travaille l'Allah pour la da'wah. Et ces gens-là qui travaillent, c'est des gens que lui, il les aide à travailler pour gagner dans leur vie, dans le halal et l'ami. Mais puis, il ne rate pas une prière dans la mosquée. Et il ne rate pas les actes de bien. Si c'est le cas, comme Abdullah ibn al-Mubarak, comme Yunus ibn Ubaid, comme Laif ibn Sa'ad, c'est-à-dire qu'Allah ta'ala leur a donné, mais la dunya ne les a pas pris. Et ils ont laissé les gens travailler. Et ça lui suffit, lui, en gros, de voir. Puis après, il utilise ses biens dans les bonnes voies. Et il y a des gens qui travaillent dans les bonnes voies.